Vous l'avez si bien dit, nous nous faisons saluer l'initiative que le Président a prise, l'affaire de prolonger notre contrat à trois ans. Ainsi, nous souhaitons qu'ils puissent nous aider à ce que nos salaires, qu'on puisse les recevoir à temps, ou plus tard, les cinq des cinq mois, qu'on puisse recevoir nos salaires. Hormis cela, nous demandons aussi une revalorisation des conditions de travail. Mais nous remercions encore une fois le Président pour cette décision, vraiment, parce que c'est une décision qui nous arrange. Et nous espérons qu'à l'avenir, ces contrats pourront être très valorisés, voire même qu'on puisse avoir des contrats à durer indéterminé, ou bien intégrés aux services que nous sommes déjà affiliés. Et par rapport à ce retard de salaire, récemment vous avez tenu des points de presse pour réclamer des arriérés de salaire. Est-ce que c'est réglé ? Oui, concernant ces problèmes de salaire, là on peut dire qu'en ce moment c'est réglé, parce que pour le cas de la Grande Mirage, ils avaient un problème de carbone de salaire, mais on les a déjà réglés, ainsi que pour DEC et aux EFOR, le problème est déjà réglé.